salut les agitateurs du changement bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles je suis caroline et nous allons préparer ensemble une recette de déodorant naturel spécialement formulé pour l'hiver alors un déodorant naturel c'est hyper important parce que dans la plupart des déodorants du commerce vous avez trouvé des sels d'aluminium dans tous les déodorants qui ont des propriétés antitranspirantes qui non seulement bloquent la transpiration alors qu'on n'en a pas besoin mais en plus sont vraiment nocifs pour votre santé je vous renvoie à un article dont je mettrai le lien juste sous la vidéo qui explique tout ça en détail alors ce déodorant il est spécialement conçu pour la période hivernale pourquoi comme vous pouvez le voir en ce moment en étant plein mois de décembre il fait froid le temps est plutôt maussade et la température à l'intérieur des logements baisse et lorsqu'on fait un déodorant naturel il contient une part importante d'huile qui sont solides à température ambiante et quand il fait trop froid dans les salles de bains on a quelque chose de très solide et compact que je trouve très difficile à l'utilisation parce que quand on essaye d'en attraper une petite noisette pour l'appliquer sous les bras eh bien on a quelque chose de très dur il faut un petit bâtonnet on s'en met plein les doigts donc c'est pas du tout agréable donc j'ai préparé une formule qui est spécialement adaptée à la saison froide et qui est enrichie avec du gel d'aloe vera le gel d'aloe vera c'est un ingrédient cosmétique extraordinaire si vous n'en avez pas à la maison filet en acheter ça se trouve en magasin bio très facilement sous forme de gel donc qui va être émollient pour la peau et il est en même temps cicatrisant donc dans notre déodorant il va avoir un double intérêt c'est qu'il va permettre d'avoir une formule beaucoup plus crémeuse qui va rester souple et il va prendre soin de la peau fragile des aisselles jour après jour donc c'est parti pour la recette à tout de suite au niveau du matériel j'utilise cette balance de précision que j'ai depuis des années c'est vraiment un investissement indispensable c'est pas possible de réussir une recette de cosmétique maison quelle qu'elle soit avec une balance de cuisine qui n'est pas précise vous allez le voir j'utilise des cuillères pour vraiment peser précisément à 0,10 g près les ingrédients parce que c'est la seule façon d'être sûr que vous allez arriver au résultat que vous attendez donc investissez dans cette balance elle coûte 15 euros je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo pour le reste c'est un matériel très très simple un pot d'une contenance de 50 g que vous pouvez tout à fait avoir recyclé d'ailleurs je vous encourage à le faire et vous trouverez dans mon guide du ménage au naturel des astuces pour enlever les étiquettes de ces petits pots là qu'on a toujours du mal à arracher de façon à recycler le maximum de contenants donc j'ai deux bols qui résistent à la chaleur trois cuillères qui vont me permettre de peser précisément mes ingrédients un mini fouet et une spatule c'est une spatule de glaçage qu'on utilise en cuisine c'est aussi un investissement que je vous conseille je vous mettrai le lien pour la commander sous la vidéo elle est vraiment géniale elle est fine et longue c'est avec un long manche c'est vraiment ultra pratique je l'utilise tout le temps les spatules que vous allez trouver dans les rayons on va dire parce que maintenant c'est devenu des rayons de magasins pour faire des cosmétiques naturelles sont des spatules qui vont faire 5 à 7 cm au total donc la partie qui permet de racler toute petite le manche est minuscule ça c'est vraiment top si vous la trouvez acheter là du beurre de cacao qui se présente en pastilles je vais vous montrer de l'huile de coco une huile végétale moi j'aime beaucoup utiliser l'huile de calendula qui est en fait un macérat de calendula que j'ai préparé moi même mais vous pouvez tout à fait mettre une autre huile végétale selon ce que vous avez chez vous le gel d'aloe verra qui se trouve en magasin bio qui doit être minimum 98% d'aloe regardez bien la composition du bicarbonate alors vous pouvez utiliser du bicarbonate que vous avez à la maison moi je vous conseille quand même d'acheter celui ci c'est un bicarbonate de soude de qualité cosmétique il est beaucoup plus fin on a un grain qui est très très petit et surtout pour les personnes qui ont de la peau sensible qui ont tendance à mal tolérer les déodorants au bicarbonate celui ci il est très doux et il est beaucoup moins irritant dernier ingrédient la fécule de maïs alors vous pouvez utiliser de la roroute c'est ce que moi je propose dans ma recette et se trouve que là je n'en ai plus donc j'utilise tout simplement une fécule bio du cause garde qui est un conservateur naturel et que j'utilise dans toutes les préparations cosmétiques qui contiennent de l'eau ensuite nous avons des huiles essentielles donc l'huile essentielle de tea tree qui est antibactérienne puissante l'huile essentielle de palmarosa qui est la star de ce déodorant c'est l'huile essentielle indispensable pour avoir un déodorant efficace l'huile essentielle d'orange douce c'est mon petit plaisir parce que c'est une huile qui est vraiment apaisante qui invite à la relaxation à la détente il faut savoir qu'elle peut être photosensibilisante comment fait ce déodorant en hiver ça ne pose pas de problème par contre dans la formule que je fais spécialement pour l'été j'ai mis une autre huile essentielle pour éviter tout problème alors première partie de la recette je vais commencer par faire fondre au bain marie dans la casserole que j'ai préparé juste derrière les huiles qui sont solides à la température ambiante donc je vais commencer par le beurre de cacao je vais vraiment essayer d'être précis vous voyez je coupe des tout petits beaux jusqu'à arriver pile à la quantité dont j'ai besoin l'huile de coco tous les ingrédients sont bio évidemment donc vous voyez j'utilise mes mains je l'ai pas précisé mais j'ai désinfecté l'ensemble de mon plan de travail avec de l'alcool à 90 que je mets dans un petit spray j'ai désinfecté mon matériel j'ai désinfecté mon contenant et évidemment je me suis lavé consciencieusement les mains avant de commencer donc c'est pareil on essaye d'être précis c'est pas facile là je suis pile un tout petit peu au dessus mais ça ira donc je vais faire fondre mon beurre de cacao et mon huile de coco ça va être très rapide et cette fois-ci toujours avec une cuillère propre je vais peser les poudres on va commencer par la on va commencer par la fécule et ensuite le bicarbonate donc comme il en faut pas mal je commence par verser comme ça et quand je me rapproche de la quantité dont j'ai besoin je vais terminer avec la petite cuillère pour être précise dans mon dosage donc maintenant on va ajouter l'huile végétale donc moi j'utilise un macérat de calendula que j'ai préparé moi-même vous pouvez intégrer de l'huile d'argan, de l'huile de noisette, de l'huile de cartam, de l'huile d'avocat pourquoi pas alors ça y est les huiles ont bien fondu je vais simplement les verser dans la première préparation c'est son Sous-titrage ST' 501 Voilà, le déodorant est prêt. Maintenant, il suffit de le mettre 2 à 3 heures au frais pour qu'il prenne bien, que les huiles re-solidifient à nouveau. N'oubliez pas de l'étiqueter. Il se conserve 3 à 4 mois, mais vous l'aurez sans doute terminé avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.